qui veut s'épanouir et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de présence au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre des services en pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Vous l'avez peut-être constaté, une bonne partie de la ville-provence de Kinshasa est dans le noir depuis hier. Après la pluie qui s'est abattue, 418 cabines sont à l'arrêt. En ce moment, les techniciens de la SNEL sont à l'œuvre pour un rétablissement rapide de l'énergie électrique, nous dit Yvette Makutima. Une pluie apparemment légère mais avec des conséquences désastreuses a mis Kinshasa sous les eaux. Le poste haute tension de la SNEL-SA FUNA dans la commune délimité n'a pas été épargné. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Tedi Luambamuba, s'est rendu compte de l'étendue des dégâts qui ont entraîné une coupure de l'électricité. Premièrement, nous devrions passer pour constater tout ce qu'on a connu comme dégâts. Et ceci entre dans les assignations de notre ministère qui s'occupe aussi de la fiabilisation des salles d'électricité. Et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke du Chilombo, c'est de la proximité de notre gestion à la population. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui a été fait. Et sur toute cette zone, ce poste fait aujourd'hui objet de ces inondations, c'est devenu récurrent, puisqu'il y a des occupations tout autour de ce poste qui conduisent à ce que le poste soit inondé par débordement. Des indemnisations ont été effectuées. On est venu se rassurer de l'avancée de ces indemnisations. Il y a quelques récalcitrants qui ne veulent toujours pas libérer. Nous allons prendre des mesures par rapport à ça. Et il fallait que nous nous voyions personnellement pour que nous puissions nous activer sur les actions qui vont suivre très prochainement. La situation est alarmante. Près de 2 millions de personnes sont touchées et 418 cabines endommagées. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Lwambamuba, s'est montré rassurant. Des mesures seront prises pour évacuer les riverains dans le prochain jour. Il a également promis de collaborer étroitement avec les ministères de l'Intérieur et de l'Habitat pour faire face à cette crise récurrente. Et puis, lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière a mis en place une mission d'enquête pour identifier les causes majeures de ces phénomènes. Reportage. La Commission nationale de prévention routière, SEMPER, réaffirme sa détermination à contribuer efficacement pour la réduction de la fréquence des embouteillages dans la capitale. Une mission d'enquête composée des experts en prévention routière est mise en place pour identifier les causes majeures du phénomène embouteillage et y apporter éventuellement des pistes de solution. Cette mission d'enquête sur les routes de Kinshasa s'inscrit comme prélude de la campagne de sensibilisation pour le respect et la vulgarisation du code de la route auprès des usagers de la route, notamment les conducteurs. Selon le professeur Iber Kito Kassongo Nyembo, directeur de la communication de la SEMPER, le non-respect de la réglementation routière et les marques de recyclage des chauffeurs, conducteurs de véhicules et mototaxis sont la cause principale des embouteillages. Les Tinois ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes descendus connaître les causes réelles des embouteillages. Les usagers de la route doivent tout d'abord se soumettre au code et ils doivent savoir comment circuler sur la voie publique et quelles sont leurs places sur la voie publique. Pour les auto-écoles, nous devrons avoir un programme officiel. Nous saurons ce que nous donnons à nos candidats. Les renforcements de collaboration entre la Commission nationale de prévention routière et la police de circulation routière ainsi qu'avec toutes les structures œuvrant pour le bon trafic routier est une impérieuse nécessité car la circulation routière est l'affaire de tous. Opération coup de point Makala, il faudra évacuer les grandes artères de cette commune. C'est la détermination manifestée par l'honorable Eden Lumbu, député provincial de Kinshasa, qui s'est lancée dans cette bataille de rendre propre cette municipalité. L'appel de ces tracteurs se soulève pour dégager les salubrités dans la commune de Makala. C'est une preuve de la détermination affichée par l'honorable Eden Lumbu, lequel qui tient à débarrasser la commune de Makala de toutes ses immondices. Après le curage de la rivière Kalamou, l'évacuation des immondices, aujourd'hui cette opération attaque les grandes artères de cette municipalité. La population bénéficiaire se coupe le souffle pour saluer cette action et remercier leurs représentantes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Eden Lumbu. Ça c'est une première à Makala. Nous sommes des notables de Makala. Ce que l'honorable Eden est en train de réaliser, ça n'a jamais été fait à Makala. Makala est béni. Makala a une chance extraordinaire d'avoir Eden Lumbu comme député. Je vous dis, ça n'a jamais eu lieu ces histoires que vous voyez. Voilà maintenant, elle est en train d'arranger les avenirs, surtout les grandes directions. Nous allons demander à la population de ne plus jeter ce qu'ils sont en train de faire, surtout dans les grands avenirs, de manière à ce que nos avenirs soient toujours propres et belles. Je vous dis, mentez, mentez, il restera quelque chose. Nous, nous avons plié haut et fort sur le début Makala pour le développement. Les gens n'ont pas cru. Et voilà maintenant avec notre jeune soeur, maître Eden Lumbu, député provincial de Makala. Voilà maintenant, nous sommes dans le début Makala pour le développement. En tout cas, bravo pour cette femme. Pour nous, Eden Lumbu, nous avons eu lieu à la haute zone, nous avons eu lieu à la Missou. Nous avons eu lieu à Makala, nous avons eu lieu à la ville de Kinshasa, nous avons eu lieu à la ville de Kinshasa, nous avons eu lieu à la ville de Kinshasa. C'est donc une première dans l'existence de la commise de Makala que des travaux de grande envergure, d'insalubrité se réalisent. Ça nécessite l'appui de tous. Dans le même chapitre, l'interconnectivité des quatre provinces, dont les Otuéle, Bazouéle, Itourie et Mongala. Le ministre d'État aux ITP et l'ancien gouverneur de la province de Otuéle ont échangé autour d'un projet routier qui va désenclaver ces quatre provinces. Eurydice Kitoutou, reportage. C'est un projet routier d'interconnectivité de quatre provinces. Il s'agit des provinces de Litué, Otuéle, Bazouéle et Mongala. Accompagné du directeur général de l'office de route et d'autres experts du secteur, l'ancien gouverneur du Ouele, Baséa Nenanga, a soutenu que toutes les parties prénantes à ce projet s'attellent pour la signature d'un contrat qui pourra intervenir dans un bref délai. Ce soir ici par le chef de l'État, il y a trois jours, je pense que le chef de l'État a instruit le ministre des ITPR de pouvoir poursuivre ce projet jusqu'à son aboutissement. Pour cette raison qu'il était question cette fois-ci d'une réunion qui a réuni presque tous les services pour que nous puissions finalement avancer et pourquoi pas arriver au contrat avant le mois de novembre. Ce projet, une fois exécuté, aura un impact économique rentable. Sans rentabilité à partir de kilomètres inutiles que les gens font à cause des prises et courbures, mais ici c'est le tracé de route à bord d'un eau qui est direct sans courbure, qui fait que nous allons gagner plus ou moins 500 kilomètres. Donc 500 kilomètres de moins, c'est déjà une économie pour tout le monde. Le sénateur Christophe Basséa Nénanga, porteur de ce projet routier long de 930 kilomètres, appelle les opérateurs économiques à s'associer à lui pour rendre possible ce projet d'intérêt national. Nous ouvrons la page magazine avec les activités du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Au courant de cette semaine qui s'achève, le chef de l'État a eu des entretiens avec la ministre libérienne des Affaires étrangères. De quoi il était question, les détails dont cette sélection de Pierre Kibane de Somoïssa. La cour de cassation a effectué sa rentrée judiciaire 2024-2025, le mardi 15 octobre au Palais du Peuple. Le président de la République magistrat suprême, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a assisté à l'audience solennelle et foraine de cette rentrée judiciaire. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plus doyé pour la défense des avocats en évoquant la complémentarité entre l'avocat et le magistrat. La rentrée judiciaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice écoulé et fixer les objectifs pour l'avenir, a notamment indiqué le premier président de la cour de cassation, Elie Léon Domba. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec la ministre des Affaires étrangères du Liberia, Sarah Beysolo, Nianti. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Moronvia était au menu des échanges. Une commission conjointe sera composée au premier trimestre de l'année 2025 pour signer le protocole d'accord et mettre en place un mécanisme conjoint pour la coopération bilatérale, a déclaré la ministre libérienne au cours d'un point de presse coanimé avec son homologue congolaise des Affaires étrangères, Kaikwamba Ouanière, au sortir de l'encontre avec le président de la République. Il a été également question de discuter de notre ambition d'occuper un siège au Conseil de sécurité de l'ONU au cours de l'exercice 2026-2027, étant donné que la RDC et notre pays partagent une histoire culturelle et ethnique commune, a renchéri Mme Bey-Solore. A une question sur les rumeurs d'un accord signé entre la RDC et le Rwanda, Mme Kaikwamba, qui parlait de l'évolution du processus de l'Ouanda, a de menti ses allégations. Nous ne pouvons pas avancer vers une paix régionale si une partie refuse de reconnaître les greffes et les préoccupations de l'autre, a précisé Mme la ministre des Affaires étrangères. La tradition a été respectée le vendredi. Le Conseil des ministres a tenu à la cité de l'Union africaine sa réunion hebdomadaire sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. La sécurité sur l'étendue du territoire national, l'administration du territoire et la problématique des transports à RDC étaient à l'ordre du jour de la 18e session du Conseil des ministres. L'évaluation de la campagne contre les manques époques ainsi que d'autres questions en rapport avec l'économie, la justice et la fonction publique étaient aussi évoquées au cours du Conseil des ministres. En quelques sujets retenus au courant de cette semaine qui s'achève, il y a eu la participation de la République démocratique du Congo au sommet de chef d'État à Malabo en Guinée équatoriale, aussi la tenue de la conférence sur les mines, l'énergie et l'infrastructure de la province de Manima et puis l'adoption du projet de loi sur la reddition des comptes incondensés de Chantal Okoloba. L'actualité de la semaine qui s'achève a été marquée entre autres par l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes 2023 et les projets de loi rectificatifs du budget 2024. Dans le secteur de l'éducation nationale, les gouvernements et les bons syndicats des enseignants ont trouvé un accord des principes et un arrêté interministériel portant création d'une commission permanente de suivi des accords de Bibois a été signé. Et dans le secteur de la santé, une commission paritaire gouvernement et bons syndicats de la santé autour d'une même table pour évaluer les accords conclus à Bibois afin d'éviter la grève dans ces secteurs. Aucune pénurie de carburant à Kinshasa a rassuré la vice-ministre des hydrocarbures. La baisse des prix ne souffrira d'aucune faille. L'enveloppe du gouvernement a été annoncée par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie pour les manques à gagner. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette conférence sur les mines, énergie et infrastructures de la province du Manima, une occasion de vanter les potentiels miniers de Manima. Dans les volets coopération, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont signé un accord de coopération militaire en vue de renforcer les liens en matière de sécurité. La délégation congolaise à la 149e Assemblée de l'Union interparlémentaire par les présidents du Sénat a réussi à faire inscrire la résolution de la RDC relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans l'est du pays au point d'urgence de cette rencontre internationale tenue à Genève en Suisse. Toujours à Genève, l'Organisation internationale des migrations et les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur ont arrêté des stratégies pour une bonne sécurité et assistance aux déplacés. La première ministre a pris part aux travaux de la 10e édition du forum Rebreeding Africa à Bruxelles où elle a invité les investisseurs à venir explorer les opportunités dont dispose la République démocratique du Congo. Au sommet des chefs d'État de la CAC tenue à Malabo en Guinée équatoriale, la conférence a décidé de traiter les questions de l'insécurité créées à la Grande Orientale en République démocratique du Congo par l'Embororo, par la tenue prochaine à Kinshasa d'une réunion de haut niveau. Deux journées internationales célébrées cette semaine, la journée des femmes rurales et celle de la canne blanche. Une occasion pour la ministre des personnes vivant avec handicap d'inviter la population à changer les regards vis-à-vis de ses compatriotes. Et enfin en sport, la République démocratique du Congo qualifiée à la canne 2025 après cette belle victoire contre la Tanzanie. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les acteurs de la société scientifique congolaise ont le plan à préserver l'environnement à travers la transformation des déchets. C'est le cas de l'organisation congolaise de l'environnement et amis de la nature qui récupère les déchets pour produire des instruments utiles. C'est un dossier de Malumbela. L'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, en sigle Océen, fait face aux défis énergétiques et s'invertit désormais aux questions énergétiques avec la transformation des déchets issus du bois. C'est à travers ces projets qui bénéficient de l'appui des SIFOR. Son coordonnateur Cyril Adébou parle de cette innovation susceptible de booster le développement. Nous sommes en train de produire actuellement les briquettes à Kisangani. Et c'est vraiment un projet innovant où il y a beaucoup de déchets de suive, de bois qui proviennent de la scierie. Et il y a beaucoup de déchets de bois qui proviennent des activités de makala. Là où on dépose les makala, il y a beaucoup de déchets. Et nous, on les conditionne, on a fait des briquettes et qui sont tellement économiques. Et ça permet aussi de réduire la demande en termes de makala. Et c'est vraiment très pratique. Les projets Piret, il y avait un volet spécial sur les bois énergie. Donc c'était sur l'économie d'énergie. L'heure est désormais à la valorisation des déchets et de l'utilité de la scierie du bois. La problématique de l'économie d'énergie évoquée. Il faut que nous puissions adopter un mode qui consomme moins d'énergie. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui, que nous puissions trouver dans les ménages les anciens brasieros. Ce n'est pas concevable sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique. Nous devons laisser toutes ces questions de bois énergie pour migrer vers ces technologies qu'utilisent le solaire. Et donc on pouvait avoir des technologies qui puissent focaliser l'énergie solaire pour commencer à cuisiner avec. Une démarche qui permet aux Congolais d'accéder à une cuisine propre des fourneaux traditionnels constitue une source polyote atmosphérique et présente un risque pour la santé. Ces passages salutaires aux fours améliorés permettent de réduire les émissions COD. Sachez également que la population des Domaï, d'Imbélingue et des Mateco dans les territoires d'Ilebo est confrontée aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. C'est ce qui justifie l'implantation des forages pour desservir en eau potable cette population afin de lutter contre les maladies d'origine hydrique. C'est un dossier de Berthe Moukongole. Avant-hier, une utopie, hier un rêve et aujourd'hui une réalité pour la population des Domaï, d'Imbélingue avec l'implantation des forages. Visionnaire et acteur de développement, Fortinandambo vient de répondre favorablement aux doléances de la population en ce qui concerne la décette en eau potable. Pour réaliser et vivre ses rêves, il suffit de persévérer et d'y croire. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malgré les difficultés, les ambitions rencontrées, l'honorable Fortinandambo n'a pas abandonné son projet ambitieux de doter les différents villages d'Ilebo des forages en eau potable. Après Mapangou et la mission catholique Moukongole, l'eau coule à présent à Domaï, d'Imbélingue et à Mateco. Ce, après plusieurs tentatives. On a réussi grâce à lui, grâce aussi à notre président de la vie, Félix Tshisekédi. Nous sommes dans l'étape de développement du territoire d'Ilebo. On a fait tout ce qui est nécessaire pour que cette population ait de l'eau. Dans une journée, on va atteindre maintenant 3 km de compression. Pendant 3 ans, on s'est battu. Aujourd'hui, nous avons la réalité, on a 3 m3 qui est déjà alimenté avec tout ce qu'il a donné comme moyen. Donc, nous sommes fiers de lui. Cet acte si noble et généreux qui contribue au développement du territoire d'Ilebo est une solution durable apportée par les députés nationals Fotinandambo à la carence d'eau et à la souffrance de la population d'Ilebo. Depuis nos ancêtres, ce n'était pas possible d'épuiser de l'eau robinet. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce à l'honorable. Nous remercions Dieu pour tout ce que l'honorable fait pour nous. Nous sommes dans la joie de boire une bonne eau. Les mamans ne descendent plus à la sauce. Tous les villages sont très contents. Nous sommes délivrés de la souffrance extrême de l'eau. Merci, merci et Dieu vous bénisse. Ces forages auront un impact significatif sur la vie quotidienne des habitants de ces villages en réduisant les maladies d'origine hydrique. Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, lors de sa visite à Paris, a abordé la question de la protection du patrimoine culturel à l'UNESCO. Elle propose de créer une maison de la culture congolaise en Europe. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Lors de sa récente visite de travail à Paris, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elede Mandembo, a eu une séance de travail à l'UNESCO en marge de la 19e réunion du comité pour la protection des biens culturels, abordant la signature du protocole de 1999 pour protéger le patrimoine en temps de conflit. Madame la ministre a également discuté des préparatifs de Mondial Cult 2025, où la RDC occupera la vice-présidence, mettant en avant l'importance du leadership de la RDC sur les politiques culturelles et le développement durable. En parallèle, elle a rencontré des opérateurs culturels de la diaspora congolaise à Paris, ouvrant la voie à des collaborations futures. Elle a aussi lancé des actions pour la mise en place des maisons de la culture en Europe. C'est des choses qui se passent dans notre pays, principalement à l'Est. Les choses dont nous sommes victimes, il fallait le dire, mais il fallait choisir un moyen de le dire. Moi, principalement, j'ai choisi l'humour pour passer ce message. On avait comme thème, innover, créer et entreprendre l'expression Rumba. Je suis là pour soutenir aussi son excellence, Madame Yolande Enébé, pour toutes les initiatives qu'elle prend pour le pays. C'est important. La ministre a également profité de sa présence à Paris pour visiter le stand de la RDC au village de la francophonie, soutenant les artistes congolais présents, dont Herman Amissi et Yekima de Belar. Rendons-nous dans le Nord-Oubangui, où le gouverneur de province Mombu Tundimba et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo ont eu des échanges fructueux en présence de la représentante du HCR. On fait les points avec Frédéric Oulé. Après quelques semaines d'absence dans la province consacrée aux différentes démarches pour le bien-être de sa population, le gouverneur de la province d'Inno-Oubangui, Malou Mombu Tundimba, est arrivé ce mardi 15 octobre 2024 dans sa province. À l'aéroport international débat de l'été basé au quartier Mouanda, situé à plus ou moins 5 km du centre-ville, le chef de l'exécutif provincial accompagné de madame l'ambassadeur des États-Unis en RDC, le représentant du HCR en RDC Congo, le directeur de la mission de l'ISAID et fonctionnaire de la PIREM, a été accueilli au pied de l'avion par quelques autorités politico-administratives, le membre de son cabinet et le membre du comité provincial de sécurité, qui a été retenu comme objectif principal de son arrivée avec l'ambassadrice des États-Unis en RDC. Ça représente énormément pour nous. Comme vous le savez, la province de l'Oubangui est une province hospitalière à la base et qui est reberge de centrafricains et de réfugiés qui sont ici depuis certaines années. Il est important que nous puissions travailler main dans la main avec non seulement l'ambassade des États-Unis et toutes les délégations attitrées pour que nous puissions trouver des solutions douanes à ce problème qui persiste dans notre province. Si en long, après l'étape de l'aéroport, le numéro 1 de la province d'Oubangui, Malo Mobutu Ndimba, appelé affectueusement par sa population, l'homme infatigable, se rendit directement dans son cabinet de travail. Ici, le gouverneur Mobutu Ndimba a récid la forte délégation conduite par l'ambassadrice des États-Unis en RDC qui est venu lui présenter sa civilité avant de recevoir le ministre provincieux et les administrateurs du territoire. Question pour lui de connaître l'état de sa province pendant son séjour dans la ville-province de Kinshasa. Et puis, le centre de formation professionnelle et l'IKEA excelle dans la prise en charge, la formation et l'encadrement des enfants frappés d'handicap. Une journée porte ouverte a été organisée pour appeler en aide. C'est un reportage de Shimen Dondo. Situé dans la commune de Mongafoula, quartier Kimbondo à Kinshasa, la capitale, le centre de formation professionnelle et l'IKEA excelle dans la prise en charge, la formation d'encadrement des enfants frappés d'handicapés physiques et célébrales. Ces week-ends, le centre a organisé une journée porte ouverte à l'égard de partenaires et de parents d'enfants bénéficiaires de l'encadrement au sein du centre de formation et l'IKEA. C'était dans une ambiance conviviale et festive que le partenaire honte possédé à la remise d'un groupe électrogène. L'appel est donc lancé au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir en aide au centre de formation professionnelle et l'IKEA qui fait de l'encadrement et la réinsertion sociale des enfants handicapés physiques et célébrales son cheval de bataille. Pour ce dernier, soit autonome et utile à la société congolaise. Signalons que le centre offre la formation à un couple couture, en esthétique, en sécurité ainsi que d'autres domaines de la vie. Terminons ce journal avec cette sensibilisation des jeunes filles sur le respect de l'hygiène mensuel dans leurs milieux respectifs. Les détails avec Chimène Kamoka. L'objectif poursuivi par la tournée scolaire 2024, lancé en marge de la journée internationale de la jeune fille, est de sensibiliser les filles des différentes écoles autour du thème « Sans tabou, parlons des règles ». A l'école Mgr Bokelea Lely Sanga, il était question pour la structure EduConnect coordonnée par Maître Varlet Mampassi ainsi que ses différents partenaires de sensibiliser les filles sur l'hygiène menstruelle et au besoin prévenir la santé mentale pendant la période des règles. Nos enfants sont déjà au courant de certaines choses. Nous l'avons pu aussi constater que l'information n'est pas aussi fiable que ça. Voilà l'intérêt pour lequel nous menons ce genre d'activité pour donner un accès à l'information fiable à nos filles. EduConnect et ses partenaires se sont livrés à ce même exercice à l'école La Puisette à Gombe. Cette tournée scolaire prévoit également le jeu concours Petit Champion de la Masculinité Positive en vue de mettre en valeur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, Champion de la Masculinité Positive. Il est très important pour nous de rester dans cette dynamique pour nos jeunes garçons qui doivent y avoir des bons cycles, des bonnes attitudes pour accompagner la promotion des droits de la jeune fille dans notre société. Un élève garçon engagé dans la lutte pour la promotion et la défense des droits des filles a gagné ses prix. J'aimerais insinuer nos parents à changer leur façon de penser et à commencer à sourire aux enfants sur le sexe pour éviter des problèmes au temps futur. La tournée scolaire qui vise à équiper les jeunes filles va s'étendre dans les écoles des périphéries de Kinshasa et par la suite dans le Congo profond. C'est la fin de ce journal-magazine. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci à Francel Kongolo, Érudis, Kitoutou, Chimène Dondo, Mami Franzaïna et toute l'équipe technique pour la réussite de ce journal. En tout cas, bon dimanche chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501